Musique Donc moi je suis Dramé Mohamed, je suis président du Livreur de Rennes, du syndicat du Livreur de Rennes. Sur la ville de Rennes, on est aux alentours de 700 à 750 livreurs en tout. Et dans l'association des livreurs de Rennes, nous sommes aux alentours de 380 livreurs qui sont dans l'association. Ce que vous vivez avec les plateformes et le numérique, parce qu'eux ils exploitent, les Uber et compagnie, ils exploitent les failles du droit. Parce que l'ère numérique elle est nouvelle. Et on la découvre tous. Et vos métiers sont nouveaux. Ils n'existaient pas avant. Et donc moi je veux aussi entendre comment vous voulez travailler, ce que vous voulez faire. Et on doit nous aussi, législateurs, pouvoir se préparer à ça. Et donc avoir aussi des propositions qui tiennent compte de cette évolution du travail, de ces nouveaux modes de vie qui sont aujourd'hui réels. Et je voudrais aussi saluer votre engagement. Parce que vous faites le choix de ne pas rester isolés chacun dans votre coin. Et le fait que vous vous unissiez et que vous faites le choix d'adhérer à un syndicat pour discuter entre vous sur le droit du travail, sur vos droits. Et que vous résistiez ensemble. C'est ça qui vous donne du poids. Vous direz même que, en tant que député responsable politique, ma voix a peu de poids si derrière vous, vous ne vous manifestez pas. Si vous n'exigez pas vos droits. Et donc c'est très important ce que vous faites. C'est déterminant. Et sincèrement, j'appelle ici, dans toute la France, à ce que les livreurs s'engagent, prennent leur carte à la CGT et leur disent que la peur, elle va changer de camp. Et qu'on va se défendre et faire respecter nos droits et les droits humains. Il faut partir sur une base que sur une semaine, on peut être rendu à 80 heures de travail. On fait 80 heures, justement. C'est 80 heures de connexion. Ça veut dire que ce n'est pas 80 heures pendant lesquelles on livre. Autrement, si on avait des commandes payées à des prix justes, on travaillerait même 35 heures, comme tout le monde. Monsieur Hubert, tu es tellement dans la frustration à tant qu'évassant. Des fois, ils te donnent même 2,50 euros. J'accepte quand même. Oui, vous êtes aujourd'hui les esclaves modernes. C'est insupportable. Si Émile Zola existait encore, il pourrait y faire une série. Vous êtes les mineurs du XXIe siècle, moi qui suis député du Nord. Il a exploité honteusement. Et quand j'entends, je veux dire un dernier mot, quand j'entends aujourd'hui dans l'actualité, tous les jours, quand on me parle des migrants, du droit d'asile, et qu'on me dit qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, il faut les rejeter, et les mêmes qui disent ça, le soir, dans leur canapé, confortablement assis, qui commandent un Pokéball à des Uber Eats, sans se soucier que celui qui le pilote, qui le conduit, qui va lui apporter son Pokéball, souvent, ça va être un travailleur sans papier, sans droit, et il va être exploité. C'est inadmissible. Et donc, on doit leur donner des droits à eux aussi, et ils doivent tous être régularisés à partir du moment où ils travaillent, et qu'ils sont ici. Voilà, voilà ce que nous devons demander, et porter tous ensemble, les mêmes droits, pour tous, et pour tous les travailleurs. On a fait des grèves, mais Uber est venu nous rencontrer, mais on sait que des livreurs ne se déplacent jamais, et plus on revendique, plus on a l'impression que les prix baissent. On demande, être bien payé, que le restaurateur, il soit bien aussi payé, respecté, et que le livreur aussi, c'est bien respecté. C'est-à-dire que nous devons pouvoir dire, demain, pour que des livres éthiques, ou Uber, ou Deliveroo, aient l'autorisation de travailler sur Rennes, je demanderai que ces entreprises s'engagent sur des tarifs minimums, sur un minimum de droits, et qui garantissent à vous que vous ne serez pas exploités. Et une mairie devrait pouvoir dire, fini ça ! Je ne laisse pas n'importe quelle entreprise utiliser l'espace public, qui est notre bien commun à nous. Et donc, nous devons être aussi exigeants de ce côté-là, et nous y réfléchissons. Je sais que les élus de Paris, communistes, réfléchissent à la manière dont la mairie pourrait dire, l'espace public nous appartient, et on ne laissera pas faire n'importe quoi sur cet espace public. Enfin, la deuxième chose, c'est que ces plateformes numériques sont celles qui payent le moins d'impôts. Une PME, un restaurateur, il va payer entre 15 à 30% d'impôts selon la taille de son entreprise. Ces plateformes numériques défiscalisent leurs bénéfices, vont les planquer dans les paradis fiscaux. Les bénéfices qu'ils réalisent en France, alors elle n'a pas de frontière, ça va directement en Irlande, aux Pays-Bas, ou dans le Delaware, aux Etats-Unis, et ils ne payent pas d'impôts dessus. Et donc, ils volent l'État, et ils vous volent vous. Et donc, nous devons faire respecter la loi chez nous, il n'y a pas d'entreprise qui ne paye pas d'impôts, sinon c'est de la concurrence déloyale, et elles doivent payer des impôts comme nous. C'est tout. Voilà. Et ça, on doit faire respecter ce droit-là. C'est pour ça que j'aime dire que celui qui fait de la fraude fiscale, c'est comme un braqueur de banque. Il va en prison, direct. Il n'y a pas de négociation à voir et d'amende à payer. C'est trop facile, ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent en payer des amendes. Et puis, je lance un appel, effectivement, à ce que tous les livreurs s'engagent, se syndiquent, adhèrent à la CGT, pourquoi pas le Parti communiste, en tout cas à la CGT, pour défendre leurs droits. Et j'appelle les maires, et j'appelle les maires de France à créer une convention avec les plateformes numériques pour faire en sorte que quand les plateformes numériques travaillent dans leur ville, qu'elles respectent le droit du travail français. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501